On se retrouve au premier break de la journée. Un tiers du field a déjà disparu puisqu'on est à 313 joueurs. On a perdu Philippe, vous l'avez vu dans le coverage. Par contre, on a retrouvé une machine qui est en route. 230 000 jetons, tu as commencé à 112 000 la journée. On a eu un ou deux petits coups sur le bloc déjà. Il y a deux ou trois coups importants apparemment dont tu veux nous parler un peu. C'est des coups assez longs, ça fait flop, turn river, j'ai pris beaucoup de value. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai réussi à me faire payer dans les gros coups où j'étais devant. Et les petits bluffs sont passés. Donc voilà, j'ai grimpé tranquillement. Une nouvelle table, je ne suis pas encore passé, je n'ai pas encore vu la composition. C'est comment par rapport à la première ? Il y avait des bons joueurs à la première table, ils étaient short. Là, il y a des bons joueurs, ils ont un peu plus. Je connais deux joueurs à table, un ultra gros étranger et un règle du point fr, Samo. Et en stack, ça donne quoi à table ? Il y a beaucoup de short. Je dois avoir plus de deux fois le stack du deuxième. Donc on va voir, on va mettre la pression. On disait avec Brian, c'est quasiment l'avrège de la bulle. 230 000. J'ai plus même. La stratégie là maintenant, d'ici les deux prochains niveaux, on va voir à court terme déjà ? Je ne sais pas. On va jouer les cartes. Et puis on va essayer surtout de monter un stack pour l'approche de la bulle. Pour pouvoir un peu mettre en place le rouleau compresseur. La pression. La pression, Brian, il continue gentiment à la mettre en place. Il est monté à 62 000. Il vient de prendre un coup sur sa nouvelle voisine, Céline Bastien justement. On la verra en photo tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. 62 000 je crois Brian ? 66 je crois. 65-66. Donc proche de l'avrège, déjà beaucoup mieux qu'en début de journée. Un double up qui est arrivé, on l'a vu sur le blog aussi. Des tapis à table, tu leur fais peur maintenant ? Tu deviens dangereux ? Là avec l'augmentation des blindes, il va falloir bien choisir mes spots et tout. Mais dans l'ensemble, il n'y a personne qui a une tonne. Je crois que le chip leader doit avoir 120-130 à la table. Donc c'est sûr que pour s'engager dans un coup contre moi, ça ne va pas être hyper facile. Je vais passer un petit 4-bet light à un moment. Le fait d'être en table 3, donc de ne pas casser de la journée, c'est un avantage pour toi ? En fait, à partir du moment où tu le sais, ça ne change rien. Il faut juste être au courant et savoir que l'image que tu vas véhiculer va te poursuivre, en tout cas avec tous les joueurs qui sont là. C'est intéressant pour le metagame, ça peut être marrant. Là, au début, la table était assez faible. Et là, il y a eu 2-3 arrivant qui sont un peu plus forts, notamment Céline et même un étranger qui a l'air assez bon. Il est blond. Moi, je n'aime pas les blonds. Je n'ai jamais aimé Erwan d'ailleurs. Il est blond. Je n'aime pas les blonds. Merci messieurs. Profitez de votre break. Et puis, on se retrouve dans deux heures. Et avant, bien sûr, sur le blog pour les coups. A tout à l'heure. Salut. Bye. Salut.